Bonjour à tous Hey wipe Et bienvenue C'est quoi ? Bonjour à tous et bienvenue On se retrouve aujourd'hui pour tester du nouveau make-up J'ai sorti la poison garden de qui ressemble à ceci et j'avais envie de travailler avec les couleurs un peu chaudes donc on va essayer ça et puis j'ai sorti le blush de Armani le highlighter de Gucci et un produit à lèvres que j'avais acheté sur YesStyle qui était super chiant à désétiqueter franchement s'il y a bien un truc que je déteste c'est avoir du reste de scotch sur mes affaires là ça va parce que ça colle pas j'ai pas enlevé j'ai pas insisté pour enlever tout le scotch parce que je savais que ça allait coller voilà j'ai déjà primé mes yeux et j'attaque direct la palette bon ça c'est moi qui attaque je commence avec la couleur l'antana c'est une belle couleur j'aime bien et un pinceau ça peut aider un pinceau du moment j'avais acheté ça chez Glomlight il y a plusieurs années et je vais mettre ça ici j'ai l'impression d'oublier quelque chose je ne sais pas trop j'ai fini les Real Housewives de New Jersey j'ai fini genre les 14 saisons il n'y aura pas c'est fini c'est fini c'est la fin fin genre ils vont rebooter une autre saison avec d'autres gens mais là c'était la fin d'Harrigo je te vois oh ok bon bah ils ont fait pareil avec New York par contre j'aime bien la nouvelle mouture de New York les histoires sont moins tragiques c'est pour ça que New Jersey j'ai vu Beverly Hills New York et New Jersey New Jersey c'était les saisons les plus intenses du coup là j'ai commencé Salt Lake City il n'y a que 5 saisons mais ça commence très bien voilà Mathieu a regardé quelques épisodes avec moi ça ne le dérange pas c'est ça qui est bien il est investi il me dit bon continue puis après tu me raconteras s'il y a quelque chose j'ai quelques pinceaux lavés ici mais lesquelles lesquelles prendre parce qu'ils sont tous changés déjà j'enlève ça c'est bien je vais prendre la couleur qui s'appelle alors là je suis quoi il n'y a pas de couleur foncée je vais peut-être changer mon plan attendez on va passer au plat et la couleur qui s'appelle Blood Rot Blood Root waouh quelle super couleur waouh j'adore waouh la pigmentation incroyable c'est pas un look neutre c'est pas un look neutre vous avez déjà vu la miniature en fait vous le savez je pense au moment où je vous parle il n'y a pas de miniature il est incroyable il est incroyable ce fard la pigmentation waouh ok avec quoi j'estompe les idées là attendez j'ai envie de l'estomper avec ouais c'est pas un neutre bleeding heart waouh c'est un peu trop pigmenté bienvenue non non ça prend des proportions là je refais pareil de l'autre côté mais il va falloir que je trouve un plan B ok non peut-être reprendre le jaune le premier l'antan ah trust the process des fois je dis trust the process et je ne me crois pas moi même mais bon il faut persévérer ok ce côté là est vraiment cool celui-ci pas tant bizarre d'habitude c'est l'inverse comment faire on y arrive on y arrive je vais vous approcher vous voyez encore mieux hop là ça va vous n'avez pas peur moi si je vais prendre la couleur qui s'appelle angels trumpet qui est ce je sais pas ce que c'est là c'est un fard à effet savoir quel effet je sais pas et un petit pinceau et un petit pinceau s'il vous plaît voilà et j'ai envie d'utiliser la couleur qui s'appelle opium pop qui est comme vert et rose vous le voyez vous le voyez il a l'air incroyable oh là là c'est trop beau je suis en train de regarder la palette il y a un espèce de violet je pense que ce serait beau comme quoi genre intensifier le quoi externe j'espère si je suis en train de faire une grosse erreur ou pas du tout mais il n'y a qu'un moyen de le savoir je vais essayer tu vais essayer je vais prendre la couleur qui s'appelle elle 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 c'est pas c'est quoi putain mais ce côté là est incroyable l'autre côté est nul comme quoi c'est c'est pas la palette le problème c'est moi c'est pas facile vous imaginez même pas si un jour j'avais du mettre la vidéo non édité ça aurait été extrêmement non effacible oh voilà ça y est je l'ai je pense on y arrive on y arrive les gars oui une dernière petite touchette je pense que ça va là posez vos pinceaux je vous retrouve tout de suite pour la suite avec les nouveaux produits attention voilà bon c'est pas mal mieux tout fini je crois j'espère j'ai l'impression que mon attendez j'ai l'impression que mon bronzer n'est pas bien estompé j'ai pris un porcel avec rien dessus c'est mieux ok passons au highlighter ou au blush attendez je réfléchis highlighter on va y aller avec celui-ci de Gucci j'ai pris le numéro 3 warm gold qui ressemble sur ce sujet et je vais prendre un peu chaud et là je vais je vais perdre 20 ans c'est de tout augmenter aucune paillette on dirait genre on dirait genre ta pommette est comme repulpée j'adore la highlighter pour ça incroyable ok merci passons au blush on le sait qu'une catastrophe va se passer c'est la loi des New Murphy donc je vais prendre le pinceau et le mettre sur le dos de ma main pourquoi parce que je n'ai pas d'éponge propre oui ça arrive des fois je prends avec un pinceau ici et je vais essayer d'appliquer ça tranquillement c'est pas grave sinon il y a toujours le fard à paupières le fard n'importe quoi il y a toujours ma poudre si jamais j'exagère je peux toujours repoudrer par dessus comme je le fais à chaque fois et quand même c'est pas mal j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien estompé ici c'est peut-être parce que j'ai mis une crème par dessus une poudre c'est possible oh la 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 elle est plus haut avec une éponge ça aurait été plus facile Je vais vous dire, mais... Le style des ambiances. Il faut que je matche. Il faut que je matche. Au secours. A chaque fois, ça fait ça. Mais si, au moins, je prenais des blushs de ma carnation proche, tu vois, au lieu de prendre toujours des blushs trop forcés, ça l'arrive. Allez pas. Ok. Là, je vais les poudrer par-dessus. Trust the process. Reprendre sa poudre. La poudre en PLS. Au pinceau, ça ne suffit pas. Je reprends la houppette. A la limite, tu vois, ça ne me dérange pas de remettre de la poudre par-dessus un blush crème. Pourquoi ? Parce que... Je ne sais pas te dire, tu ne peux plus mettre plus de blush crème, mais l'intensité est là. Je ne sais pas. Après, tu peux me dire, tu aurais pu mettre le blush crème et après la flou. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Tu as totalement raison. C'est juste que je voulais finir mon teint. Et j'ai... Voilà. Ici, j'ai un trou. Nous ne savons pas ce que c'est. Voilà. Je vais reprendre par ce bronzer. Ni vu, ni connu. Je t'embrouille. Est-ce que c'est good enough ? J'ai décidé que oui. Allez. Hé, au moins, je ne vous influence pas à acheter des produits parce que c'est beau sur moi. J'espère que vous êtes contents. Allez. Je prends ce produit. C'est un Tint Oil Sérum. Tous les mots sont dedans. Sérum, Tint et oil. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout et rien à la fois. La diète qui pourra. Oh. Ça sent les bonbons quand on était petit qui étaient dégueulasses. vous savez, les boules magiques, là. Ça sent ça. Dégulasse. C'est très agréable. Aussi, j'aime vraiment beaucoup l'applicateur parce qu'il est assez... Il est souple. Donc, tu peux le manier comme il faut pour faire le contour des lèvres et tout ça. Vraiment très sympa. C'est un petit peu sucré aussi. Il n'est pas dégueulasse. Très cool. J'aime beaucoup la couleur. C'est la marque For You Too. J'avais acheté des trucs de ça quand j'avais été en Thaïlande. Et c'est le... Je ne sais pas. Ah, le numéro 1. Serum texte. OK. Litchi syrup. Je pense que je l'ai pris pour le nom. Ça ne sent en rien le litchi. Mais j'adore les trucs au litchi. Voilà ! Ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous avez découvert des nouveaux trucs. Je vous ai influencé sur rien du tout. C'est sympa quand même. Je suis sympa. Je sais. Je vais remettre un peu de poudre ici. Si elle veut bien se présenter. Dans ma buqueur, j'ai mis un crayon de NYX. Comment il s'appelle ? Copper quelque chose ? Golden bronze. Rien à voir. En tout cas, le fard à paupières, il tient super bien. Il n'a pas cuissé. Il y en a qui cuisent déjà quand je fais mon teint. Je vais vous dire que la palette est vraiment très très belle. Sur ce, je vous retrouve après demain pour un vlog. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes abissous. Bye !